Bonjour à tous, alors voici les PSY par le PSY, c'est terminé, c'est le clap de fin. Merci pour tous les gentils messages que vous m'avez envoyés en ligne, par mail ou également en privé. On a pu parler évidemment de la situation française, mais on a pu aussi évoquer rapidement l'Italie, le Brésil, et se centrer un peu plus précisément sur la Suisse, le Québec, l'Ontario, l'Allemagne, mais également la Tunisie, le Maroc, les Etats-Unis et la Belgique. On a traversé la clinique, donc je vais citer les approches qu'on a pu aborder en espérant que j'en n'oublierai pas. La TCC, l'hypnose, la CT, le MDR, on a parlé de thérapie centrée sur les émotions, de thérapie narrative, de systémique, de psychanalyse évidemment, de l'approche centrée sur le client, mais on a pu également sortir de la clinique, parler de la psychologie du travail, de la neuropsychologie, de la psychologie sociale, du monde judiciaire. Et puis différents champs de travail, donc la fonction publique hospitalière, la fonction publique territoriale, l'associatif, le libéral, les entreprises, etc. Alors qu'est-ce qu'on peut en dire ? C'est que, évidemment, l'herbe n'est pas toujours plus verte ailleurs. Ce qu'on constate d'ailleurs ailleurs est souvent le produit d'une histoire et d'une culture, mais rien ne nous empêche de nous en inspirer, évidemment. On a pu évoquer les thématiques que j'ai amorcées, et il y a eu pas mal de répondants sur des questions comme le code de déontologie, la psychothérapie et le titre de psychothérapeute, la confrontation entre la théorie et la pratique, le monde universitaire, un ordre des psychologues, etc. Pour conclure un peu, je souhaite aux psychologues de pouvoir se parler, à la profession d'enfin mettre en œuvre ce qu'elle doit faire, et non pas seulement pour survivre, mais afin d'être fière de ce qu'elle peut produire. Un travail sur la formation initiale a été quand même pas mal entendu à travers les vidéos. Il faut savoir également que les représentations sociales, la législation et les salaires, qui sont souvent pointés du doigt, selon moi, ne pourront se transformer qu'avec un effort individuel et collectif, c'est-à-dire par une prise de responsabilisation toujours accrue des psychologues. Donc c'est tout le collectif de la profession qui est amené à se mobiliser, évidemment dans un pays qui marque toujours et encore sa singularité, pour le meilleur, mais également pour le pire. Donc ma dernière phase, ce sera la suivante, puisque le métier de psychologue continue sa trajectoire, mais peut-être en y mettant un petit coup d'accélérateur. Voilà, je vous remercie à tous, et puis peut-être qu'on se retrouvera pour une autre série de vidéos. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada